Alors salut à tous et toutes, est-ce que vous m'entendez ? On m'entend, est-ce qu'on entend Martine ? Parce qu'on a un problème, donc on est en train de faire un zoom, et donc Martine elle est indifférée, donc j'espère que ça n'a pas justement interféré avec mon micro. Est-ce que, mais Martine bonjour, enfin re, parce que... Bonjour Sébastien, re bonjour, nous étions déjà ensemble ce matin, et tout à l'heure je parlais de toi au Sénat avec cette sénatrice qui travaille sur sa mission de la loi d'août 2018, et qui m'a dit de te saluer, Alexandra. Alexandra Louis, exactement, c'est gentil. Bien, alors pour... c'est notre dernier live, donc on en a fait, on a commencé avec André Abesco sur la résilience, après on a parlé des réseaux sociaux et des risques, des dangers des réseaux sociaux, on a parlé de la BPDJ et l'accueil des mineurs qui font eux en salle de Mélanie, mais tu expliqueras après ce que vous mettez en place dans les hôpitaux. On a parlé, avec Muriel Salmona, donc du stress post-traumatique, et bien sûr des conséquences des violences sexuelles sur mineurs. On a parlé de la loi et de la prescription, et toutes les infractions, les définitions des infractions avec notre avocat Maitre Lounet, et normalement je n'oublie personne, et donc on finit avec toi Martine. Donc Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, Fédération, Kifidère, tu as expliqué en fait ce qu'est la voix de l'enfant, et on a passé la journée ensemble, puisqu'on a travaillé ce matin ensemble, et un maillage fort est en train de naître entre nos deux structures, et tant mieux parce que, comme je dis souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc maintenant on arrive à faire bouger les lignes, et comme dans la bêlée, on y rentre peut-être à baisser. Donc, ravi d'être avec toi Martine ce soir, et je te laisse te présenter, et on répondra aux questions qui nous viennent petit à petit. C'est super, merci Sébastien de Marois-Front-Bier, à ce rendez-vous avec les acteurs, et tous ceux qui te suivent. Donc La Voix de l'Enfant, on va la faire rapide, parce que je pense que c'est plus intéressant que nous dialogons ensemble. La Voix de l'Enfant est une fédération d'associations, qui regroupe 80 associations, dont Colosse aux pieds larges, et nous en sommes très heureux. Nous allons avoir bientôt 40 ans, en 2021, et nous avons deux axes prioritaires, puisque nous intervenons dans 103 pays, et la priorité c'est les luttes contre toute violence commise à l'encontre des enfants, aussi bien en France qu'à l'autre bout du monde, et l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire partir des besoins fondamentaux de l'enfant, et placer l'enfant au cœur de nos priorités, et nous demander que l'enfant soit au cœur des priorités, de l'ensemble des politiques, et de notre société. Voilà. Donc La Voix de l'Enfant, 80 associations, réparties dans 103 pays, et en France, nous avons une soixantaine d'associations, qui ont leur siège en France, et qui travaillent sur l'enfant sur l'international. La Voix de l'Enfant est d'abord une force de proposition, elle a toute une démarche de plaidoyer, mais l'objet même de la Voix de l'Enfant, c'est avant tout de partir du terrain. C'est par ces associations sur le terrain que la Voix de l'Enfant a prête de porter les besoins de l'enfant. C'est vous les associations membres, ce sont les associations membres qu'il faut remonter ses besoins, et la démarche de la Voix de l'Enfant, certes, c'est de pointer les dysfonctionnements, c'est d'interpeller les pouvoirs publics sur les dysfonctionnements, mais lorsque nous sommes dans cette démarche, c'est que nous avons aussi une proposition à faire. C'est ainsi qu'il y a 20 ans, face au nombre d'affaires qui n'étaient pas prises en compte, ces révélations d'enfants et de jeunes adultes qui faisaient part de ce qu'ils vivaient ou de ce qu'ils avaient vécu, violences, violences sexuelles, violences physiques, que nous avons décidé de mettre un groupe pluridisciplinaire composé autour de Carole Bouquet, qui est notre porte-parole avec Bruno Solo, mais là c'était Carole Bouquet, des médecins, des magistrats, des jurys, des policiers, des associations, pour apporter une réponse à tout ce que l'on appelait à l'époque et que l'on appelle encore aujourd'hui les fausses allégations. Tous ces enfants, soi-disant, qui mentaient, toutes ces mères, ou pères, mais surtout mères, qui mettaient dans la tête de l'enfant que cet enfant avait été victime, ce n'était plus possible. Et c'est ainsi que nous avons créé ce qu'on appelle aujourd'hui les unités d'accueil pédiatriques, enfants en danger, c'est-à-dire que ce sont des salles d'audition en pédiatrie où l'enfant ne va plus au commissaire, l'enfant ne va plus à la gendarmerie, l'enfant ne vient plus après à l'hôpital. Non, là, ce sont l'ensemble des professionnels qui doivent recueillir sa parole, qui doivent prendre en compte sa souffrance, qui doivent comprendre la cause de cette souffrance qui viennent au chevet de l'enfant. C'est-à-dire que cette salle d'audition accueille l'enfant avec une personne référente, policiers ou gendarmes se rendent à la salle d'audition pour entendre et auditionner l'enfant, les médecins, s'il y avait besoin de soins immédiats, donnent les premiers soins et ensuite, l'audition, après l'audition, s'il y a nécessité, il y a des expertises. Donc l'enfant, en fait, c'est une unité de lieu, de temps et d'action. L'enfant vient une demi-journée, alors qu'à l'habitude, il vient au commissaire de police ou à la gendarmerie. Ensuite, on l'envoie à l'hôpital pour les examens et puis il revient à la police et à la gendarmerie et puis souvent, il va au tribunal parce qu'il faut peut-être qu'il voit un juge et puis après, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. Là, l'enfant, il est protégé. Il est protégé dès qu'il révèle. Et puis nous avons voulu aller plus loin puisque nous sommes en France le dernier pays à confronter l'enfant à la personne qu'il met en cause. Donc dans un certain nombre d'unités, nous avons aussi créé ce qu'on appelait des salles de confrontation protégées, c'est-à-dire que l'enfant revient à l'unité ou connaît l'équipe et la personne mise en cause, le présumé auteur, est soit au commissaire de police, soit à la gendarmerie, soit au tribunal. Et si l'enfant ne veut pas le voir, eh bien la moitié de l'écran est noire mais l'enfant voit ou l'inspecteur ou le gendarme qui est auprès de la personne mise en cause. Donc tout ça, c'est reconnu aujourd'hui largement par la justice puisque la justice et le cabinet d'agrient à terre et qui nous travaillent étroitement, nous ont confié le déploiement des unités sur l'ensemble du territoire français. Et on a une mission commune, c'est d'en ouvrir une... Dans la région, à l'Axe. À l'Axe et à l'Axe, on ne peut pas faire de jaloux. Voilà, c'est en cours et dans les projets, bon ça s'est arrêté là, mais nous avons 20 unités, nous en avons 6, 8 qui sont en cours et nous devons en ouvrir 20 d'ici la fin de l'année, 21 en 2021 et 22 en 2022 pour couvrir pratiquement l'ensemble du territoire national. Nous en avons aussi dans les DOM et les DOM, puisque nous avons une unité à la Réunion, nous en avons une deuxième, nous avons une unité à la Guadeloupe et nous avons une unité qui doit s'ouvrir à Papel. en lien aussi avec un travail que nous faisons sur les auteurs avec Colosse, Pélargile et Sébastien. La voix des Colosses, comme on a dit. La voix des Colosses, voilà. Bien. On va parler des violences faites aux enfants. Quand on détecte une violence, quand on détecte un enfant victime, recevoir sa parole, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et questionner l'enfant, c'est une erreur. On en a parlé encore ce matin, puisque les questions qu'on va poser à l'enfant vont être orientées vers les réponses que l'on imagine et on va sûrement poser une question fermée, donc l'enfant va être piégé. Est-ce que tu peux développer un peu cet accueil de la parole de la victime ? Oui. Elle est pour l'enfant, mais elle est aussi pour toutes les victimes. Ce qui est important, c'est que la victime et en particulier l'enfant disent ce qu'il a vécu. À partir du moment où on commence, comme tu viens de le dire, à poser des questions, elles sont souvent subjectives, elles vont orienter. Ce qui est important, c'est laisser l'enfant se raconter. Et en laissant l'enfant se raconter, il va nous faire des révélations que l'on n'aurait même pas eues en posant des questions précises. Donc, ça, ça demande une formation. Nous formons les enquêteurs. Les gendarmes se forment à ce qu'on appelle le protocole LICH. Et c'est véritablement une méthode canadienne qui maintenant a fait ses preuves puisque les gendarmes et la police l'utilisent. Essentiellement, les gendarmes, puisqu'ils ont aussi une formation continue sur ce protocole. et ce protocole permet justement d'accueillir l'enfant dans ses salles d'audition. Et l'enfant, il va se poser et il va raconter sa soirée. La soirée de la veille. Et puis, là, il va commencer à raconter. Et puis, on va raconter comment, ben oui, avec ça, il y avait papa et maman. Ben oui, comment ça se passe ? Mais les questions qui lui sont, c'est juste pour l'amener à développer sa parole. Et puis, à un moment donné, eh bien, il va faire des choses. Et c'est là où il est important que l'enquêteur, mais aussi le magistrat, les magistrats ne sont pas assez formés au développement de l'enfant, le développement psychologique de l'enfant. Vous avez des enfants qui ont, de 12 ans, qui ont la maturité d'un enfant de 16 et d'un adolescent de 16 ou d'une adolescente et l'inverse. Et l'inverse, oui. Donc, il est important aussi que nous, nous ayons cette connaissance du développement de l'enfant. Mais ce qui est plus important, et moi, je le souligne très fortement, il faut laisser à chacun ses compétences et son rôle. Exactement. Ce n'est pas à un enseignant de recueillir la parole de l'enfant. Ce n'est pas à un médecin de recueillir la parole de l'enfant. Ce n'est pas à un enquêteur de poser un diagnostic médical pour un enfant. Donc, ce qu'il faut, c'est que chacun comprenne bien qu'il a un rôle. L'enseignant, par exemple, ou l'éducateur sportif, si tout d'un coup, un enfant commence des révélations sur, à la maison, mon papa ou mon compagnon ou mon maman ou mon grand frère ou je ne sais quoi. Ou maman. Pardon. Ou maman. Ou maman. Elle fait ça à ma petite sœur. Souvent, l'enfant, l'adolescent, ne va pas parler de lui tout de suite. Il va vouloir protéger le petit frère ou la petite sœur. Et très vite, on va s'apercevoir que lui-même a été victime. Mais, dès que l'on recueille ces révélations, ce début de révélation, il faut presque l'arrêter délicatement mais lui dire qu'on le croit. D'abord, il faut que l'enfant ou l'adolescent sent qu'on le croit. Parce que, de toute façon, l'enfant et l'adolescent disent leur vérité parce qu'ils disent leur souffrance. Parfois, cette vérité n'est pas la vérité judiciaire. Parfois, elle est due aussi parce que l'enfant ou l'adolescent est dans un climat tel qu'il va perdre à une autonomie de parole et de mémoire qui va l'amener à dire des choses qui ne sont pas la vérité judiciaire. Mais ce qui veut dire quand même que l'enfant est en souffrance et qu'il faut immédiatement le prendre en charge. Exactement. Parce qu'il est victime, il peut être victime d'une manipulation. Il y a des parents qui manipulent leurs enfants, notamment dans le cadre des séparations. Des séparations et il y a beaucoup de soucis avec ça. dans le cadre aussi de parents et là j'en parle par rapport à toi Sébastien en tant que sportif, de parents qui sont déçus que leurs enfants ne soient pas les grands sportifs et que de ce fait retrouver peut-être pousser l'enfant à dire des choses contre l'entraîneur ou l'entraîneuse qui ne sont pas vraies pour mettre un mal. Et c'est rare mais il faut dire que ça existe aussi. et qu'il faut en tenir compte. Donc cette parole elle est fragile et la moindre chose peut faire que cet enfant ne sera jamais reconnu comme victime parce qu'on ne l'aura pas. On n'aura pas recueilli sa parole dans les meilleures conditions. Ou mal. Donc ce travail que nous allons est déployé avec Sébastien d'information vers les enseignants, d'information vers les éducateurs sportifs, vers les fédérations ensemble pour que chacun soit bien dans son rôle et que nous ayons créé ce réseau qui permette à un éducateur sportif, à un enseignant, à un voisin d'appeler et d'orienter pour que cette parole soit prise dans les meilleures conditions par les personnes qui ont et la compétence et l'autorité. Parce que ce qui est important, la parole d'un enfant récili par une personne qui n'a pas d'autorité amène souvent soit ce que la défense, l'avocat de la partie qui est mis en cause va dire mais attendez, il a dit, la personne a dit ça et ça, j'attaque, j'attaque pour calomnie, j'attaque pour diffamation, j'attaque pour voilà. Et ça, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a un travail qui va se mettre en place qui a commencé et qu'on va déployer tous ensemble et vous qui suivez et qui participez maintenant, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que dans votre entourage, vous avez peut-être été témoin, vous avez peut-être recueilli la parole d'un copain ou d'une copine ou d'un proche, d'un voisin, d'une voisine, d'un proche ou de quelqu'un de la famille, à ce moment-là, tournez-vous vers le 119 ou tournez-vous, si c'est proche de vous parce que vous connaissez, vers la personne qui va vous conseiller et vous guider. Mais ne faites pas parler à l'enfant, ne faites pas parler à l'adultime, laissez-lui cette parole, il ne faut pas la... il faut lui laisser cette « pureté » entre guillemets pour que les enquêteurs ensuite puissent l'amener jusque devant la justice afin que la personne soit reconnue victime. C'est important. Surtout, ne faites pas parler la victime. Et si vous avez des révélations qui peuvent être utiles, vous dites « L'enfant m'a dit que... » et vous reprenez uniquement les mots de l'enfant et vous fermez les guillemets. À aucun moment vous ne devez dire « Vous, c'est l'éducateur sportif, c'est l'animateur, c'est l'enseignant, c'est le voisin, c'est le père, c'est la mère. » Non. Seul l'enquêteur pourra dire à la justice et le mettra de toute façon en disant « L'enfant a dit que... » Et c'est la justice après qui décidera si la personne mise en cause a des responsabilités ou pas dans cette situation. Exactement. Ce n'est pas à nous d'être enquêteurs. Jusqu'à quel âge ? Est-ce qu'il y a un âge limite pour l'accueil des mineurs dans les unités ? C'est 15 ans ou c'est 18 ans ? On parle de mineurs, 18 ans ? C'est mineurs. Un mineur 0-18 ans et donc c'est enfants, adolescents, parfois même de jeunes adultes qui sont en difficulté et qu'il faut aider et accompagner dans un lieu plus sécurisé et sécurisant que nous sont aujourd'hui nos commissaires de police et nos gendarmeries en dehors de quelques salles de Mélanie qui, elles, accueillent. Mais souvent, c'est vrai que ce n'est pas adapté. Ce qui est important, c'est que on prenne le... que la personne soit mineure ou qu'elle soit victime ou qu'elle soit due. Ce qui est important, c'est qu'aussi... L'hôpital est ce lieu où on va prendre la victime dans sa globalité parce que sinon, on va au commissaire de police ou à la gendarmerie et puis le lendemain ou sur le lendemain, le temps d'avoir le rendez-vous, on va aller à l'hôpital et puis... Mais on n'aura pas pu faire des prélèvements à quel moment. Ce qui fait qu'on fait des années venues comme ça. Là, c'est une unité de lieu, de temps et d'action qui permet à la victime surtout mineure d'être dans un lieu sécurisant et protecteur. Le fait qu'elle soit positionnée dans des hôpitaux, quand on va à l'hôpital, ça peut positionner aussi déjà l'enfant dans une position de victime, de malade. Enfin, malade entre guillemets, attention. Mais on y va pour se faire soigner et dans la démarche psychologique, je pense qu'il doit y avoir un facteur aussi qui peut aider l'enfant, le fait que ça soit plus dans un hôpital qu'aller chez un gendarme. Tu vas chez un gendarme quand tu as fait une bêtise. Je schématise. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu vas pour te faire soigner. Donc, ça peut mettre aussi l'enfant dans une position de victime le plus facilement. Tout à fait. Alors, nous, nous ne partons pas du... Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis. Avant, c'était un argument où les gens nous disaient mais ce n'est pas possible que vous fassiez ça dans les hôpitaux. L'enfant, il va croire qu'il est malade. Alors, nous, on parle d'un enfant blessé. L'enfant victime est un enfant blessé. Or, tout enfant blessé, on l'amène... Il va à l'hôpital. Un enfant qui est renversé sur la voie publique, même s'il n'a pas de plaies apparentes, il va aller aux urgences et la police va se rendre à son chemin. Et on est parti de ces images-là. Les attentats. Quand il y a un attentat, il y a malheureusement les personnes décédées, il y a des personnes grièvement blessées, il y a celles qui le sont moites. Il y a des gens qui n'ont pas de blessure. Et pourtant, ils sont dans le périmètre de ceux considérés comme victimes qui ont été tirées par la police. Eh bien, l'enfant victime vient faire des révélations de violences sexuelles essentiellement, ou psychologiques, parce que les violences physiques, on les voit davantage. Mais les violences sexuelles, c'est difficile parce que c'est rarissime qu'il y ait une flagrance de violences sexuelles. On en a eu. Et elles étaient dramatiques. Rames que je dois dire dramatiques. Mais c'est rarissime. Donc là, c'est la parole. Et le fait de recueillir cette parole dans ce lieu sécurisant pour l'enfant, il y a un élément très important. On a constaté depuis des années, puisqu'elles ont 20 ans maintenant, que les auditions dans les commissaires de police ou les gendarmeries durent entre 1h à 4h. Dans les unités d'accueil, entre 20 et 40 minutes. Ah oui. En sachant qu'un enfant décroche au bout d'une demi-heure. Exactement, selon l'âge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les petits, des 3 ans, 4 ans, l'autre jour, j'ai eu l'occasion de visionner une audition d'une petite fille de 4 ans. Et c'était extraordinaire parce que par une gendarme formée au protocole Nietzsche, et la petite déroulait, déroulait, sa soirée déroulait, ce qu'elle avait fait avec ses frères et soeurs déroulait. Et puis, voilà, et puis à la fin, il y a eu un geste. Le geste lui-même, ça faisait un quart d'heure, il y avait l'audition et la gendarme a dit bon, ça va, tu commences à être fatiguée, tu commences, et est-ce que tu aurais envie de me dire quelque chose d'autre avant qu'on se crie ? Donc, comme on peut dire à n'importe qui quand on est quelqu'un, tiens, on n'a rien oublié de se dire ou quoi, tout à l'heure, on n'a rien oublié de se dire. Et là, la petite, elle a croisé les quelques, mais un minimum, c'était les infinitésimales de ce gars, les mains sur son sexe. Qui était générateur. Ça avait suffi pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Voilà. Et ça, c'est ce contexte-là et nous en sommes aujourd'hui convaincus. Ça fait partie d'un outil, quelque part, qui est mis à disposition des professionnels. C'est vrai que les médecins, les psychologues, les pédiatres, les pédiatres disent que cette audition dans ce lieu permet aussi pour le médecin légiste à l'examen beaucoup plus facile, beaucoup moins long. Parce que d'abord, s'il est là, il va être sur place et s'il n'est pas là, il va prendre le temps de visionner. L'audition n'est pas longue. Et il ne sera là que pour, parce qu'il est formé aussi à ce travail pluridisciplinaire, il ne va pas faire redire à l'enfant ce qu'il a déjà dit, il va juste lui demander quelques éléments qui viennent soit compléter, soit confirmer. Et l'examen médical, l'enfant sait qu'il n'aura pas à redire. Et ça, je pense aussi que c'est très important. c'est important. Il faut mettre une petite note sympathique. Il se trouve qu'à Orléans, d'une part, nous avons introduit les clowns. Donc, le mercredi, les clowns sont là et pour les enfants les plus stressés, il y en a qui ne veulent pas. Le clown, ils le mettent dehors, ils n'en veulent pas avec le bas. Ils sont là avant l'édition, ils seront là après pour les briefés. Et puis, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on a introduit dans la salle d'audition, c'est le chien. Et les premières auditions avec les chiens ont permis aux trois jeunes qui ont eu des auditions alors qu'ils ne voulaient pas parler. On a un jeune, moi j'ai reçu des photos, c'est absolument incroyable. Il est arrivé, il était complètement fermé, mais presque, un ado, presque en position fétuse, debout, mais on repliait sur lui complètement les épaules rentrées, la tête rentrée dans les épaules, baissée et tout. Et sur la chaise, tout le voit se déplier. Et à ce moment-là, le chien se lève alors qu'il est asséqué et lui met la patte sur la main comme s'il lui prenait la main pour l'accompagner et à ce moment-là, l'enfant, l'ado a tout révélé. Voilà ce qui se passe. On met aussi ces outils au service de l'enfant parce qu'on est parti des besoins de l'enfant, du mineur. Et ça, je crois que c'est important. C'est très important. Il faut être dans de l'empathie. On n'est pas là, ce n'est pas un interrogatoire. J'entends trop souvent des policiers, des gendarmes qui disent l'interrogatoire. Non. C'est une audition où on va prendre le temps de recueillir la parole de l'enfant ou de la victime. Très bien. Mais l'effet des animaux, effectivement, est positif. C'est ce qu'on voit aussi dans les maisons de retraite. C'est un autre sujet, mais il y a un effet quand même apaisant et sécure. Donc, à multiplier peut-être. Lors de mes interventions, je vais peut-être essayer de revenir avec un chien en plus. Tu vois bien, moi, je vais bien avec ma chienne. Avec ta chienne. C'est adorable. C'est ce qui a donné l'idée, en plus, de dire, mais pourquoi est-ce que... Alors, ces chiens sont des chiens d'assistance. Ils sont éduqués pour ça. Le chien ne bouge pas. Il est au pied de l'enfant. Il ne bouge pas. D'accord. Et tout d'un coup, sauf quand... Alors, l'enfant le caresse beaucoup. Il le prend l'oreille. Il le caresse. C'est extraordinaire. Sauf là, tout d'un coup, l'enfant, le chien a senti une telle angoisse chez cet adolescent qu'il a joué son rôle. D'accord. C'est quand même extraordinaire quand on voit l'enregistrement et ce chien qui met la patte sur la main comme s'il lui prenait la main. C'est... Voilà. Ce sont essentiels. Ce sont des chiens d'assistance qui sont formés. Il faut savoir qu'un chien d'assistance coûte 15 000 euros. Ah oui. Parce que ce sont des mois et des mois d'éducation. Et ils sont absolument extraordinaires. Là, donc, on attendait l'arrivée des nouvelles... Je dirais pas d'une portée parce qu'ils sont déjà grands puisqu'ils sont... Ils finissent leur éducation et il y en aura un qui devrait arriver à Orléans mais on espère à la rentrée de cette nomme. D'accord. Mais tant mieux. Non, on t'en veut un. Il y en a un à Cahors. Alors, ce qui est amusant à Cahors, c'est qu'il y a une lichée pompier à la caserne. D'accord. Et à Orléans, c'est une infirmière qui avait dit « Tiens, on voudrait un chien à la maison, on va aller en chercher un à la SPA. » Et c'est comme ça que c'est monté, en fait. Enfin, ça a été facilité par le fait que ça sera l'infirmière qui aura en charge le chien. Bien entendu, tout ce qui est assurance et autres, c'est nous qui le prendrons, la voie de l'enfant. Mais il aura son espace à l'extérieur pour sortir, pour quand il fait beau, il aura son parc. un chien bien traité aussi pour qu'il soit bien traitant et que les enfants soient bien traités. Et apaisé. Et apaisé. Alors, d'autres questions. Comment un enfant peut accéder à une de ces unités ? Alors là, c'est le procureur qui leur donne, j'imagine. Voilà. Alors, ce sont les adultes qui entourent l'enfant, soit les parents qui vont déposer plainte, soit les travailleurs sociaux ou une association qui va déposer plainte. et c'est sur décision du procureur que l'enfant est orienté vers l'unité d'accueil. Il est accompagné par les enfants contre l'autorité. Alors, la difficulté, là, c'est quand c'est une affaire de violences sexuelles intrafamiliales, et comme vous l'avez rappelé, la majeur, 80% des violences sexuelles sont intrafamiliales, et que tout d'un coup, on a les deux parents. D'accord. Et là, bien sûr, les équipes et la personne référente étaient très prudentes, car on n'est jamais à l'abri que, parce que ça nous est arrivé, que l'enfant qui avait mis en cause quelqu'un d'extérieur, en fait, parle et qu'on découvre que c'était intrafamilial et pas ni un animateur ni un enseignant. et c'était un peu le signal d'alarme pour dire « aidez-moi, je n'en peux plus ». Oui, effectivement. On a déjà eu aussi le cas comme ça où, oui, ma copine m'a dit que, et en fait, la gamine parlait d'aide, et c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est en entretien individuel à la fin des interventions. Quand un enfant libère sa parole auprès d'une personne de confiance, mais il ne veut pas qu'on le répète, ce de la tradition, alors, moi, je vais expliquer juste comment on fait, et ce que j'explique aussi aux jeunes ados ou quand on intervient dans les écoles primaires, on leur explique que quand un copain à toi te donne un secret et qu'il te dit qu'il ne faut surtout pas le répéter, il y a des secrets qui doivent être partagés. Et justement, ce n'est pas de la trahison si cette personne est venue t'en parler à toi, c'est que c'est sa personne de confiance, mais si tu répètes le secret, il y a des secrets qui doivent être partagés. Tu ne la trahis pas, au contraire, tu vas l'aider parce qu'elle n'a pas le courage de le dire à une autre personne adulte, donc elle passe par toi. Donc ce n'est pas de la trahison, au contraire, c'est de l'aide. Voilà comment on leur explique. Alors, si tu peux... Tout à fait. Ce qui est important, c'est surtout de dire que c'est un secret entre le jeune, la jeune et nous, et toi, et que tu parles, mais nous sommes nous adultes tenus à protéger un mineur. et que le sachant, nous devons porter assistance. On a l'obligation. La loi qui dit que nous devons porter assistance à une personne en danger, en l'occurrence, à un enfant en danger. Et puis, c'est aussi faire comprendre à cette jeune ou à ce jeune ou à cet enfant que ce que lui vit, peut-être que d'autres enfants le vivent, et que lui, en parlant, il est en train, sans doute, de protéger d'autres enfants et à ce moment-là ou d'autres adolescents. On le met dans une position de sauveur. Il se sent responsable, mais pas au sens négatif. Il se dit tout d'un coup qu'il va aussi protéger d'autres. On le met dans une position de sauveur. C'est cette notion de secret, en fait. C'est permettre à l'enfant de découvrir que lui, il peut aussi protéger d'autres enfants ou d'autres adolescents. Donc, on va, on va lui reconnaître quelque chose de fort en lui qui va l'apaiser, le sécuriser. Et donc, en général, il accepte que ça ne s'est... Parce qu'il faut faire attention avec cette notion de secret. Parce que c'est quand même quelque chose qu'utilisent la plupart des prédateurs. C'est un secret entre nous, il ne faut sûrement pas le dire. C'est un secret entre nous. Puis tu sais, je suis ton papa, mais les autres papas ils font la même chose. On a l'air idiot. si jamais on te... Toi, tu en parles parce que tu auras les ridicules puisque les autres papas font la même chose. C'est un secret entre nous. Donc, il faut bien montrer que c'est formidable qu'il ait révélé ça. C'est formidable qu'il ait parlé, mais ça, c'est encore... Ce qui sera formidable, c'est qu'ensemble, d'abord lui, il puisse être protégé, que lui, il puisse être... Il faut que ça s'arrête. C'est pas normal qu'il dise ça. Et puis, peut-être que cet adulte, même ce papa, ou même ce beau-père, ou même cette mère, elle le fait peut-être à d'autres. Et ça, il faut qu'on protège aussi les autres. Exactement. On le met dans une position de sauveur, comme je l'ai dit. Tu vas sauver d'autres enfants et on les félicite, bien sûr, parce que souvent, je leur dis que moi, j'ai pas eu ce courage d'en parler aussitôt. Donc, ça les met toujours dans une posture de colosse et de sauveur et ils apprécient. Alors, attends, j'avais une autre question. Oui, donc, pour revenir sur ce dernier point, en tant qu'adulte, du moment qu'on a reçu la parole d'un mineur, on a obligation de la signaler, soit au 119, soit à faire un signalement à la CRIP, à la cellule de recul des informations préoccupantes, mais on a obligation. Il y a des articles, l'article 40 pour les fonctionnaires qui donnent obligation et sans délai de signaler du moment qu'on est informé et en tant que citoyen, c'est pareil. C'est l'article 4341, si mes souvenirs sont bons, qui nous oblige en tant que citoyen, du moment qu'on est informé qu'un enfant subit des crimes ou des délits, on doit le signaler. Donc, tout adulte qui reçoit la parole d'un enfant doit le signaler. Je crois surtout qu'il faut qu'on se dise qu'on porte assistance. Bien sûr. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de voir un enfant ne va être arrivé et un enfant traversé. On va le retenir, une personne âgée ou autre. Donc, c'est cette notion d'assistance. Et puis, puisque je suis là ce soir avec toi, moi, j'aimerais souligner et remercier ce qui est en train de se passer depuis le début du confinement. C'est-à-dire qu'il y a une véritable mobilisation, une vigilance des voisins, des familles largies, de la famille largie, des copains et des copines entre eux. D'abord, des jeunes qui sont victimes, mais aussi des copains qui savent que le copain ou la copine à l'autre bout de la France dit des choses violentes et donc qu'ils vont appeler le 119. Et ça, c'est formidable. Et vous, les voisins et l'entourage, bravo, parce que c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation citoyenne et il ne va pas falloir que ça tombe. Il va falloir qu'on continue ensemble parce que le confinement, il va prendre fin mais ces violences aux enfants, malheureusement, elles ne vont pas prendre fin avec le confinement. On va même découvrir sans doute des violences confinées quand les portes vont s'ouvrir. Donc, il est important et moi, je tiens vraiment au nom de nos associations, Colosse, à Voix de l'Enfant et du numéro vert, du 119, à vous remercier. On se le disait encore en en parlant ce matin parce que c'est vous qui faites maintenant partie de cette grande chaîne de prévention car en prévenant, en appelant le 119, en appelant nos associations, vous faites de la prévention d'un enfant en danger ou d'un enfant victime. Et à nous de rappeler aussi que ce 119, parce qu'on travaille avec le 119 aussi, on reçoit des appels qui sont orientés par le 119 vers nos associations et malheureusement, on reçoit des appels où c'est des querelles de voisinage, c'est le 119, il faut rappeler que c'est quand même réservé à l'enfant et aux maltraitances faites aux enfants. N'appelez pas si vous avez un problème à votre voisin ou un problème à l'évitage ou enfin, on a eu de ces appels qui sont complètement à côté de la plaque et ça fait perdre du temps à tout le monde malheureusement et ça encombre le 119. Donc attention. Tu as raison de souligner ça aussi du 119, si jamais, on a eu ça il y a quelques jours, si jamais il y a un enfant mais qui hurle et qu'on entend l'adulte hurler taper dessus, n'appelait même pas le 119. Après le 17, là c'est la police ou la gendarmerie. Donc le numéro 17 c'est pour l'extrême urgence et ils interviennent. Il y a eu 35% de plus d'intervention des forces de l'ordre depuis le début du confinement. Par contre, ce qu'il faut souligner et tant mieux, il y a eu beaucoup moins de décès d'enfants sous les coups de parents depuis le début du confinement. D'habitude, nous sommes à 1 à 2 décès d'enfants sous les coups des parents par semaine. D'accord. Depuis le déconfinement, depuis le confinement par contre, à notre connaissance, c'est pour ça que je le mets aussi au conditionnel, notre veille médiatique n'a recueilli, c'est encore beaucoup trop malheureusement, beaucoup, beaucoup trop que 5 décès d'enfants sous les coups et ces 2 enfants qui ont été tués avec leur mère à l'arme blanche dans le cadre de violences conduites. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, attention aujourd'hui sur le positif de cette vigilance de voisins, de familles élargies, de proches et de copains et copines qui sont dans une démarche citoyenne qui appellent nos associations, qui appellent le 119 et qui demandent un conseil et ça, c'est formidable. Et si vraiment il y a extrême urgence, C17 et la police et la gendarmerie interviennent immédiatement. Exactement. Donc, n'y a-t-il pas d'obligation de prévention par les instituteurs car ce sont les premiers interlocuteurs en dehors de la maison ? Alors nous, on intervient et d'ailleurs, il y aura une bonne nouvelle lundi ou mardi, début de semaine par le ministère de la Santé qui va débloquer des fonds justement pour qu'on intervienne post-confinement, qu'on intervienne dans les classes justement pour aller libérer la parole de ces gamins qui ont été confinés pendant des mois et qui ont, on le sait sûrement, vécu des violences physiques ou sexuelles. Donc, les choses évoluent. Alors, pourquoi les instituteurs ? C'est peut-être pas leur rôle non plus et pourquoi pas les parents envers les instituteurs à parler de sexualité déjà avec leurs enfants ? C'est un grand débat, Martine, tu peux développer, mais moi, le premier, le plus près des enfants, c'est quand même les parents. Donc, si les parents déjà, dès qu'ils savent qu'ils vont recevoir un enfant, il faudrait qu'ils aient un kit ou une sensibilisation pour leur apprendre. Alors, il y a les mille jours qui vont être mis en place par le ministère de la Santé pour apprendre justement aux parents à recevoir cet enfant et l'éducation à donner à cet enfant. Mais avant les professeurs, il y a quand même l'éducation intrafamiliale, à mon sens. Alors, tout à fait. Donc, déjà, il va y avoir un plan d'action avec l'éducation nationale. Nos associations, dont la tienne, sont amenées. C'est la discussion de Rénaud de Travail que j'avais tout à l'heure en conférence téléphonique avec le ministère. Donc, on a un certain nombre d'associations qui vont intervenir dans les établissements avec des programmes de prévention. Et certes, libérer la parole. Mais au-delà de libérer la parole, il faut que toute la chaîne suive. Parce que libérer la parole, si après, l'enfant voit que sa parole, ce qu'il a dit, n'a servi à rien, parce qu'on ne le croit pas au niveau d'un service social ou de l'injustice, ou des enquêteurs ou de l'injustice, je crois que c'est vraiment un travail tous ensemble, multiprofessionnel. Et c'est parce qu'on va apprendre à travailler ensemble qu'on va permettre que cette parole, elle soit bien traitée. Quand les deux se pèrent, les enfants soient bien traités. Les enseignants sont en première ligne, ils vont être en première ligne avec la réouverture et le fait que les enfants vont sortir. Parce que, comme je le disais, il y aura eu, et il y a des violences confinées. Mais c'est vrai que c'est aux parents. et je pense que là aussi, il faut aider les parents. Parce que la sexualité, elle reste à bout. Bien sûr. Les gens, faites un dîner entre adultes. Moi, je suis sûr, je vois un bon gâteau passer. Essayez de faire un dîner avec pour peine. Qu'est-ce que ça va faire ? Comment tu définis ta sexualité ? Parle-nous de ta sexualité. Tout le monde, tous les adultes, tous, sans exception. Les enfants, ils mentent rarement sur leur sexualité. Parce que de toute façon, ils la découvrent. Ils ne savent pas ce que c'est que la sexualité. Quand un enfant parle d'un rapport sexuel quand il a 6 ans, 7 ans, il ne ment pas. Qu'est-ce qu'il ne sait pas ce que c'est ? Et il raconte juste ce qu'il a subi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour les parents de parler de sexualité. Par contre, ils font que l'école soit aussi un lieu où il n'est pas... D'abord, il y a une véritable relation non pas sexuelle, mais à la sexualité. À la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, ce n'est pas non plus que de la physique, machin, etc., des tuyaux, non. Non, la sexualité, c'est avant tout une relation de personnes. C'est des personnes qui vont avoir une relation, mais qui va passer par un sentiment. Alors, qui ne sera peut-être pas forcée tout de suite à un sentiment d'amour. C'est ce qu'on peut plutôt espérer si on veut que cette relation soit épanouie. Mais c'est avant tout une relation humaine. Et c'est de ça qu'il faut qu'on reparle. Exactement. C'est de cette rencontre de l'autre, homme-femme, homme-homme-femme-femme, fille-garçon, garçon-garçon, fille-fille. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette relation. Qu'est-ce qui se construit derrière cette relation. Et qu'est-ce qu'elle va être, qu'est-ce qu'elle va apporter et qu'est-ce que j'attends de cette relation. C'est de ça qu'il faut parler. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore assez de cette relation de personne à personne. Et à partir du moment où on va expliquer aux jeunes, aux enfants, cette relation, déjà, il faut qu'ils la découvrent entre eux. Mais pour ça, il faut aussi les accompagner dans leur découverte de la sexualité. Et c'est pour ça qu'il faut parler sexualité, une découverte de la sexualité dès la maternelle. Dès la maternelle. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas une atteinte. Ce n'est pas trop tôt. De toute façon, si ce n'est pas les parents qu'ils font et si on n'est pas les parents à le faire avec un accompagnement, moi, je ne demande pas aux enseignants de le faire. Je demande seulement que ce soit dans le dialogue. et qu'il faut absolument que ce soit des temps de rencontre. À l'éducation nationale, il y a des temps de rencontre entre les enseignants et les parents. On pourrait instaurer aussi des temps de rencontre un samedi. d'abord facultatif et puis au regard des réponses après peut-être plus obligatoires si vraiment il n'y a pas grand monde pour parler et aborder ces questions-là. Oui, exactement. Après, exactement, ça passe par l'éducation et nous, on le voit sur le terrain quand on demande déjà d'identifier leurs parties intimes. Ils ne savent pas où il y a de la gêne aussi. On va parler de parties intimes alors qu'on est dans les écoles primaires assez rigolo parce qu'on parle de zizi, cucu, néné donc là ça fait rire et puis c'est un sujet qui les passionne en plus puisqu'ils ont l'impression de pouvoir en parler enfin parce qu'il y a beaucoup de familles où on n'en parle pas et quand je demande dans les classes qui a déjà parlé de sexualité ou de parties intimes avec papa, maman avant dix ans s'il y a deux mains qui se lèvent dans la salle c'est presque un record. Ce qu'on a pu constater aussi c'est que les enfants qui ont été sensibilisés sur la sexualité sur les parties intimes sont souvent des enfants dont les parents ont été victimes eux-mêmes et qui vont être dans cette prévention pour éviter justement le pire ou pour éviter ce qu'à eux-mêmes il leur aurait arrivé. Donc c'est dommage il faudrait qu'il y ait vraiment le kit le kit complet dès la naissance pour apprendre à ces enfants à se protéger aux parents surtout à comment parler de tout ça à leurs enfants. Mais je pense aussi que ce qui est en train de se passer depuis quelques années et qui est en train de se renforcer actuellement va libérer cette parole et par contre il y aura toujours cette difficulté de parents qui ont du mal à dialoguer avec leurs enfants et c'est là où il faut qu'on accepte qu'il y ait des adultes qui se substituent à cela même si on pense que c'est aux parents je pense aussi que pour des jeunes c'est parfois plus facile de parler de la sexualité à attends je me déplace juste pour brancher hop hop et on branche on branche on branche voilà de toute façon un live sans bug c'est pas un vrai live c'est bien c'est parfois plus facile à des enfants ou à des jeunes parce que ils ne comprennent pas non plus toujours parce qu'ils ne savent pas mettre des mots M-O-T-S sur ces questions-là moi il y a un point qui me paraît aussi important c'est que on ment beaucoup sur toutes ces questions-là c'est vrai et donc je pense qu'il faudra aussi que progressivement alors il y a eu une période où on en parlait beaucoup il y a l'évitement aussi il y a l'évitement aussi du sujet il y a l'évitement il y a une période où on en parlait beaucoup quand il y a eu SIDA parce que là il fallait parler de la sexualité il y a eu beaucoup de barrières qui sont tombées et puis là elles sont remontées au fur et à mesure moi je pense qu'il va falloir refaire tomber ces barrières et qu'on repart justement de la sexualité comme une ça fait partie de la vie mais ça veut dire aussi parler de la sexualité ça veut dire aussi savoir comment se développe un enfant et pour les adultes il est important et pour les encadrants des adultes il est important qu'ils soient formés au développement de l'enfant parce que les étapes du développement de l'enfant sont essentielles aussi pour la compréhension de ce que peut vivre un enfant je vois sauf que des inspecteurs de l'éducation ne veulent pas qu'on en parle les choses évoluent alors on n'est pas parfait comme je dis je crois sur tous les lives je crois que je le répète on n'est pas parfait on est en retard par rapport au Canada dans tous les lives je crois que le Canada est sorti dans la discussion on n'est pas parfait mais on s'améliore on est mieux qu'il y a 10 ans le Canada je peux vous assurer qu'ils ont des problèmes en ce moment donc ils ne sont pas parfaits non plus nous on est en pleine montée grâce à notre secrétaire d'état à son cabinet aux gens il y a une volonté politique aussi du président de la république qu'il a annoncé le 20 novembre c'est quand même la première fois qu'un président de la république s'engage de cette façon là sur ces questions de violences faites aux enfants comme il l'a fait pour les violences faites aux femmes et ça je crois que c'est important on a un secrétaire d'état qui est vraiment 24 heures sur 24 en ce moment voulant que il prend des meilleures dispositions pour protéger les enfants avec son cabinet on a une ministre des sports alors là aussi c'est quand même on a eu une ministre des sports Marie-Georges Buffet sur la drogue et là on a une ministre des sports qui est engagée et avec Sébastien on voit à quel point elle veut aller jusqu'au bout et que les enfants les mineurs et comme des jeunes adultes qu'ils soient l'objet de violences qu'elles soient psychologiques sexuelles même physiques dans ce monde du sport qui est un monde dur aussi mais qui devrait être un monde tellement épanouissement et de loisirs et de rencontres et de joie donc je crois qu'aujourd'hui on a j'ai envie de dire sans faire du tir une fenêtre de tir qui se présente à nous mais elle se présente à nous les associations et elle se présente à vous aussi à toute personne pour qu'on puisse mieux protéger les enfants mieux les rendre mieux être bien traitant avec eux et je suis sûre que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir arriver à faire que demain on puisse parler des violences sexuelles sans tout de suite penser que ce n'est pas vrai parce qu'il y a vraiment ce déni encore de se dire c'est pas possible c'est vrai que c'est pas possible qu'un bébé soit violé par un adulte c'est vrai que c'est pas possible mais c'est la réalité et ça il va falloir qu'on l'accepte parce qu'il y a aussi des gens des hommes des femmes qui relèvent et nous travaillions avec ces patients étratement avec une équipe de psychiatres qui prend en charge les adultes délinquants sexuels la voix de l'enfance ça fait maintenant plus de 20 ans puisqu'elle a eu pendant 7 ans un des pionniers psychiatres qui a introduit le traitement médical en France pour les délinquants sexuels qui s'appelle les violences sexuels mais je crois que c'est important et puis il faut aussi parler de la violence entre enfants les violences sexuelles entre enfants et ça il ne faut pas avoir peur d'en parler ça existe c'est une réalité vous nous adultes et vous les jeunes on doit pouvoir lutter contre ça et protéger ceux qui en sont victimes et protéger les auteurs parce que souvent les auteurs ont été eux-mêmes victimes exactement il est important c'est pour ça tu peux prendre la victime dès le départ et je reviens à cette idée de secret non il n'y a pas de secret et tu es victime c'est parce qu'on va t'aider tout de suite à te reconstruire et que voilà que cela va t'éviter aussi de passer à l'acte alors il est important aussi de dire à chacun qui regarde qui écoute et qui écoute c'est pas parce qu'on a été victime qu'on devient auteur beaucoup de vies d'auteurs n'ont jamais été victimes bien sûr c'est 30 à 40% c'est important de le dire c'est 30 à 40% quand même qui reproduisent ce qu'ils ont subi pardon c'est 30 à 40% qui reproduisent ce qu'ils ont subi ce qu'ils ont subi chez les prédateurs oui on était avec le prioff on est d'accord mais on a 60 à 70% qui ne l'ont pas fait bien sûr donc si on prend ces 30 ou 40% qui l'ont c'est parce qu'ils ont dû être mal pris en charge ou pas du tout tout simplement parce qu'ils sont restés dans le silence voilà donc à nous de bien prendre en charge c'est pour ça que recueillir cette parole des enfants de toujours croire l'enfant l'enfant ou l'adolescent dit sa vérité parce qu'il dit sa souffrance alors je vais répondre à deux questions alors il y a quelqu'un qui parle des papillons exactement l'association les papillons de Laurent Boyer qui met en place des boîtes aux lettres dans les écoles donc si vous souhaitez développer ça dans vos écoles n'hésitez pas à le contacter nous ensuite on intervient moi je peux j'espère un mémoire quand même de dire si vraiment vous êtes en souffrance ou si vraiment votre copain ou votre copine est en souffrance faites le 119 parce que c'est formidable les boîtes aux lettres sans doute mais le temps qu'elles soient relevées le temps qu'on répond le temps que voilà il y a des urgences pour les urgences pour les urgences surtout appeler les choses exactement après on intervient on va partir au CM1CM avec un discours bien sûr adapté par tranche d'âge et on va travailler avec avec Marie que j'ai vu passer par là c'est notre psychologue Marie qui qui intervient sur la maternelle donc on va essayer de développer ça aussi mais on va commencer ici dans le secteur de DAX à la faire intervenir dans les maternelles donc c'est apparemment c'est avec une poupée donc je connais pas du tout je peux pas développer mais ça dure 20 minutes et on commence dès la maternelle à faire de la prévention on va essayer en tout cas de faire de la prévention dès dès la rentrée peut-être ou alors à l'année 2021 mais on va essayer de prendre le sujet dès le plus jeune âge si un enfant a parlé tôt est-ce qu'il a des périodes de la vie de l'enfant ou est-ce qu'il a des périodes de la vie car j'ai le reflet c'est de l'enfant où il faut être plus vigilant mais un enfant déjà plus il parle tôt moins le traumatisme aura pris place dans son psychique et du coup plus c'est pris tôt plus c'est simple aussi à le réparer on va dire à le soigner de ses violences mais s'il n'a pas suivi une bonne thérapie dans tous les cas ça peut être un handicap à vie donc c'est l'importance de se faire accompagner par des professionnels qui connaissent le sujet et justement pour pouvoir être apaisé par rapport à ça vivre avec parce qu'on ne peut pas l'effacer mais vivre avec et savoir appréhender les déviances que l'on peut avoir si tu veux développer un peu Martine oui moi ce que j'aurais rajouté parce que il y a des personnes qui sont victimes qui se battent comme toi mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas jamais été voilà et c'est pas parce qu'on a été victime pour comprendre parce que je pense que l'enfant il nous interpelle tout le temps dès qu'on est dans une relation de toucher jusqu'où j'ai le droit d'aller combien de parents nous appellent à la voix de l'enfant et qu'on rencontre et autres à quel moment je dois arrêter de laver le sexe de mon enfant bon c'est des questions qui se posent pour aussi beaucoup de parents donc ce que je voudrais dire c'est que pour l'enfant qui a été victime en grandissant je pense aussi qu'il va se poser les mêmes questions que tout parent et c'est ça qui est formidable parce qu'à ce moment là beaucoup de choses seront derrière lui ou derrière elle exactement pour finir y a-t-il d'autres questions je crois pas on a répondu à tout ce dernier live on va peut-être mettre ça en place après à la rentrée on fera intervenir je vais peut-être essayer d'en faire une avec nos membres d'honneur pour un sujet un peu plus léger avec nos ambassadeurs mais ils ne le savent pas encore donc c'est un projet il faut que je les contacte ils le savent maintenant je ne sais pas ce dernier live on en a parlé je voudrais le dédier à ce petit garçon que j'ai eu tout à l'heure en visio de 6 ans victime de violences sexuelles par ses collègues à l'école et lui dire que c'est un petit garçon qui est très courageux et ce live que j'ai fait avec lui et ses parents m'a touché énormément donc j'espère que je lui ai donné la force que j'ai j'espère mais j'ai une grosse pensée pour lui ce soir et pour ses parents qui sont aussi victimes collatérales et donc je leur fais un grand coucou et ce petit garçon il sait qu'il peut me contacter quand il veut et je peux vous dire que quand on a un enfant de 6 ans face à nous c'est quand même compliqué j'en suis encore ému mais effectivement il faut apprendre à ses enfants à se protéger dès le plus jeune âge parce que les violences sexuelles existent aussi entre mineurs et sont dans le sport on le voit souvent que c'est souvent des agressions qui sont faites de mineurs sur mineurs bien sûr il y a les adultes qui abusent des enfants mais effectivement il y a beaucoup d'agressions commises de mineurs sur mineurs donc voilà une pensée pour lui et ses parents ce soir ce petit champion ce petit colosse et en plus un petit rugbyman donc fier de pouvoir l'accompagner Martine est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Moi ce que je voudrais dire et d'abord je voudrais te remercier pour ce long moment d'échange et d'expérience de pratique elles sont complémentaires et ce que je voudrais dire c'est qu'on donne beaucoup mais on reçoit aussi beaucoup et tous ces jeunes qui sont des victimes je disais la voix de l'enfant va avoir 40 ans pour 30 ans de pratique en tant que travailleur social puisque j'ai d'abord été travailleur social sur la souffrance de ses enfants et à quel point et à quel point ils sont forts et ils sont debout et ils peuvent se remettre debout malgré des très profondes blessures de très profondes et ça c'est du grand déjeuner et l'Europe c'est en fait que les droits de l'enfant c'est avant tout la convention des droits de l'enfant elle s'adresse aux adultes il y a 6 articles qui disent seulement l'enfant a droit à tous les autres articles disent les états veillent à les états s'engagent à ce qui veut dire que nous avons chacune et chacun la responsabilité de protéger nos enfants et tous ces enfants dans la société qui sont aussi nos enfants exactement il nous reste 4 minutes ton confinement comment il se passe le tien beaucoup de travail à la voix de l'enfant il est assez lourd puisque nous aidons là aussi nos associations qui sont dans les quartiers difficiles et nous sommes confrontés elles sont confrontés à des familles qui sont maintenant dans la grande précarité qui l'étaient déjà mais ça ça s'est aggravé très rapidement qui pour certaines n'ont même pas un repas par jour à donner à leur enfant donc pour une petite note un peu drôle j'ai redécouvert les couches d'EPA T6 le lait maternisé de Vébina première inclusionnaire sans démarche les petits pots donc nous passons les commandes avant la course on arrive à se connecter nous étions sur une commande importante hier j'étais sur le terrain avec nos associations pour répartir la distribution qui se fera entre autres demain où j'irai avec nos associations et puis comme toi nous sommes en support du numéro vert et là aussi il faut encore dire merci à tous ceux qui se mobilisent celles et ceux qui se mobilisent pour informer aller vers le numéro vert et nos associations et c'est vrai qu'il y a une recrudescence d'appel et qui dit appel dit la protection d'un, deux, trois, dix, cinquante, cent pour demain et ça c'est d'accord c'est la justice et qu'il va y avoir du travail et qu'ils vont reprendre oui c'est un autre sujet c'est un autre sujet on va en parler là bon en tout cas merci à tous bon moi mon dernier message avant de vous quitter sur tous ces lives bon j'espère qu'on a été complets je crois qu'on est passé sur un travail transversal comme je dis on est passé sur tous les champs des violences sexuelles de l'auteur à comment recevoir la victime le cyber aussi et ça a été une joie de vous recevoir tous je suis la preuve qu'on peut s'en sortir malgré quatre ans de crimes subis de viol malgré 18 ans de silence malgré 22 ans de souffrance mais je m'en suis sorti parce que j'ai parlé donc voilà la honte doit changer de camp on n'est pas coupable on est victime ne perdez pas pied ne perdez pas espoir je parle aux victimes qui sont connectés on peut s'en sortir j'en suis la preuve et vivre avec le sourire et apaiser ça existe ça existe et puis j'en suis encore la preuve donc parler 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 merci encore Martine je te dis un très vite puisqu'on est connecté et puis merci à tous ceux qui nous ont suivi et sachez que et avec Colos au thé d'argile et avec la bonne enfant nous sommes avec vous et que vous trouverez toujours un soutien et une aide nécessaire voilà merci Martine et moi j'embrasse j'embrasse mon équipe qui est connectée aussi qui sont sur le qui est connecté aussi et leur charger de communication carême par contre on va charger de compte il faut que je t'explique comment on fonctionne en live Instagram exactement mais la prochaine fois je serai sur que c'est sur un téléphone et pas un ordinateur ou une tablette ça marche donc je serai je suis présent la prochaine fois